D'abord, je pense que les 10 points qu'ils ont pris d'avance étaient liés à un niveau de jeu de leur part vraiment élevé. Ils ont eu à un moment donné de réussite sur des tirs à 3 points. Ce n'est pas la meilleure équipe en adresse à 3 points du championnat pour rien non plus. C'est sur cette séquence où Gignard, des Espringales, il fait 2 sur 2. Là, on a été mis à mal dans la structure du jeu. Et puis aussi, dans notre dureté générale, c'est-à-dire que nous, on s'effrite vite et les équipes peuvent prendre un petit peu le large. Donc à la mi-temps, c'est simple. On a quand même travaillé des petites choses défensivement. Donc c'est maintenir cette intensité, remonter sur les joueurs, vouloir s'imposer, arrêter de pigner. Parce que dès qu'on commence à pigner un peu sur l'arbitrage, ça ne nous importe rien d'abord. Et je pense que ce soir, c'était globalement, alors des deux côtés, je pense à peu près cohérent, on va dire. Donc voilà. Et finalement, de ça, de cette base un petit peu défensive, on arrive à développer un peu plus de jeu rapide, à prendre confiance, à recoller, mais à recoller progressivement. Et puis surtout, contenir l'équipe de Nantes à 8 points sur le troisième quartan, et continuer de verrouiller ça jusqu'à la fin de... Ça, c'est pour moi, la plus grande réussite de ce match-là, c'est ça. C'est d'avoir été capable de verrouiller défensivement jusqu'à la fin du match. On a fait une très bonne première mi-temps, des deux côtés du terrain. On est défensivement bien en place, on pose vraiment des problèmes à cette équipe de Boulazac, et offensivement, on confirme en bougeant le ballon, en étant cohérent. Et puis la deuxième mi-temps, surtout le troisième quartan, Boulazac est monté en pression défensive, très clairement, a été plus agressif. Et nous, on a perdu le fil offensivement, on ne se passe plus le ballon, on abuse du dribble. On est plus cohérents dans notre jeu offensif, et derrière, ça nous conduit à d'abord perdre des ballons, on perd encore 22 ballons ce soir, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Et on perd le match sur ce manque de maîtrise offensive en deuxième mi-temps. Il fait un très bon match sans Franck, on va dire, et ça aussi pour nous, et pour lui aussi, parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas supporter tout le temps d'avoir à marquer 25 points pour qu'on gagne. Il a été fauté, des doubles fautes. Ils ont bien manié stratégiquement ce secteur-là par rapport à nous. Il prend une quatrième, je prends le risque de le mettre à trois fautes à la mi-temps. Il prend une quatrième immédiatement sur une descente, dans le post-op. Mais l'équipe ne s'est pas du tout désunée, au contraire. Au contraire, on s'est solidarisés. Et puis, comme je dis, les joueurs, au fur et à mesure, peut-être que le championnat a un peu décalé, on a eu beaucoup d'ennuis. Il y a une progression aussi des joueurs. Vous allez voir Hugo tout à l'heure, mais d'abord, il n'y a rien à qui dans le basket, mais ça, il le sait. Et je pense qu'en moyenne, notre équipe avance. On a franchi un petit palier, même si on sait que on ne mettra pas tous les jours, tous les jours, on ne mettront pas tous les jours 20 points. Mais je pense qu'il y a une régularité dans le jeu. En tout cas, vivre, c'était vraiment intense. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de combats pendant 40 minutes, et surtout en deuxième mi-temps, où il y a vraiment eu, je pense que les supporters l'ont senti aussi, il y avait un gros combat. Et on a tous pris beaucoup de plaisir, surtout après avec la victoire. Donc, c'est que du bonheur. Après, voilà, j'ai eu des shoots ouverts. J'ai été opportuniste aussi. Je ne sais pas, il y a des moments, je ne l'étais pas forcément. Je les ai pris sa rentrée. Donc, tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour moi. Ensuite, voilà, après, il faut que je sois régulier. Je sais qu'aujourd'hui, c'est rentré. Le match d'avant, je n'étais pas dedans. Le match d'avant, j'étais bien. Voilà, il faut que je trouve une certaine régularité, être constant pour apporter tous les matchs à l'équipe. J'espère que dans les matchs à venir, on va être capable de confirmer ces petits paliers passés. Parce qu'il faut oublier qu'on a encore trois matchs à l'extérieur sur les quatre prochains. Avant d'aller en Leaders Cup, on fait un road trip. On va aller à Toulon, à Rouen, à Poitiers. Enfin, voilà, des matchs encore le calendrier qui va revenir ses droits. Alors, j'espère que cette stabilité défensive, ça nous permettra à l'extérieur d'être plus à l'aise, d'avoir ce oxygène pour pouvoir l'emporter.